Allez salut à tous c'est Angel038 et on se retrouve pour cette vidéo sur fin 2015 à la rediffusion du live qui a eu lieu dimanche soir et donc cette rediffusion Cette rediffusion donc qui va être un peu un résumé un petit peu de ce qui s'est passé avec déjà les qualifications très rapides juste Q3 et puis ensuite vous aurez le résumé de la course C'était une soirée de galère tout simplement parce que comme vous pouvez le voir sur ces images là j'ai eu des soucis avec mon volant suite à une mise à jour sur Windows 10 Ça faisait déjà quelques temps que j'avais des soucis avec le volant et puis là il s'est trouvé que là c'était vraiment plus possible Regardez dans les courbes j'avais le volant qui se déconnectait et je me retrouvais avec le volant qui braquait d'un seul coup ou qui ne braquait plus Donc du coup la voiture qui avait tendance à aller tout droit Et ça s'est retrouvé à deux reprises comme ici aussi dans les essais libres Où j'allais une fois de plus attaquer dans les S pour essayer de faire un chrono convenable avec les réglages que m'avait préconisé Cyril Et une fois de plus le volant qui m'a laissé tomber pendant l'enchaînement Donc voilà la voiture qui m'a fait pas C'était très très bref comme coupure mais très handicapant Et sachant qu'on était censé faire la course en 100% Il était clairement impossible de pouvoir faire quoi que ce soit avec un volant dans des conditions pareilles Donc finalement ce qui s'est trouvé c'est qu'on a fait cette soirée live Avec ma manette, j'ai ressorti ma manette de Xbox 360 Et donc ici on se retrouve dans Plus3 Avec en plus dans mon lot de galères de cette soirée là Au moment où j'ai rechargé, parce que j'ai dû refaire des retours Windows Pour pouvoir essayer de trouver des problèmes, enfin résoudre les problèmes de réglage du volant Et bien je me suis retrouvé avec les réglages de la voiture qu'on avait enregistré au préalable Qui avait tout simplement dégagé Donc une voiture complètement pas réglée en fait pour le circuit Et donc dans une situation clairement compliquée Pour pouvoir être compétitif Et essayer de faire une course convenable Mais bon l'enjeu était de réussir et de marquer des points Donc on a essayé de faire au mieux Et donc ici je suis dans Q3 Et je vais essayer de faire le meilleur temps possible pour être le mieux placé possible sur la grille Donc là actuellement j'ai fait le 8ème temps Je suis en amélioration Dans le premier secteur On va arriver sur la fin Nitrox Non enfin sur Twitch Si tu vas en dessous du live Tu as les liens Dans le deuxième secteur c'était déjà un petit peu mon lien Sur la chaîne Youtube Alors les grandes difficultés quand on n'a pas retouché à la manette Et qu'on conduit au volant depuis déjà pas mal de temps C'est que même si j'ai fait mes débuts sur manette Et bien il faut retrouver des repères Des façons de préser les gâchettes Pour éviter le blocage de roues systématique Et de bien doser les joysticks Pour pouvoir prendre les virages convenablement aussi Pas trop braquer la voiture Pour éviter d'utiliser trop les pneus Alors c'était vraiment pas facile Cette séance de qualification Néanmoins à la fin du tour J'ai réussi à améliorer de 3 dixièmes mon temps Mais n'empêche que ça n'a pas permis D'améliorer plus que ça Puisque ça va me faire partir Sur la huitième place Sur la grille de départ Donc par rapport à cette saison Sur la fin 2015 Il reste 3 courses Le Mexique Le Brésil Et Abu Dhabi Donc on va accélérer un petit peu le mouvement Il y aura donc un live Vraisemblablement peut-être mercredi soir Où on fera donc la course Suivante Donc a priori le Mexique En espérant que cette fois-ci Le volant ne pose pas de problème En plus sachant que le Mexique C'est un circuit que je n'ai jamais Je suis un expert Donc il va falloir que Tout se passe pour le mieux Ce qui n'est pas On va croiser les doigts pour en tout cas Et puis donc voilà On va en finir avec cette séance de qualification Donc le tour qui se termine Et je vais rentrer la voiture au stand tranquillement Pas mal de blocages de roues Comme on peut l'entendre Alors pour la course Vous allez avoir les 5-6 premiers tours Où il y a eu pas mal d'actions Dans leur intégralité Et ensuite on passera la course en résumé C'est à dire que je vous ferai partager Essentiellement les moments les plus intéressants de la course L'entrée des stands ici Qui est toujours aussi périlleuse Où plus d'une fois j'ai manqué de me prendre l'entrée des stands Donc la grille de départ Donc les Mercedes qui ont trusté la première ligne Bien évidemment Ok Cyril Et donc La grille de départ qui va se dessiner sous vos yeux Avec donc les manoirs qui partaient en fond de grille Nicole Kienberg qui partait 18ème Les deux sauveurs La Lotus de mon coéquipier qui est dans la 15ème place Et on voit la grille de départ ici Avec les deux Mercedes Les deux Ferrari Et après c'est un petit peu plus disparate Avec un button en 10ème place Donc là on voulait Donc il est déjà relativement tard dans le live Essayer de réduire la durée de la course Parce que j'étais parti pour faire une course en 100% Et malheureusement il était impossible de faire quoi que ce soit Donc on était coincé sur cette Cette stratégie a une course à 100% Et donc le départ va être donné Les feux s'éteignent Et c'est parti Alors un plutôt bon départ quand même J'arrive à revenir sur Ricardo et Massa Massa qui a été gêné par son coéquipier Et là ici je fais attention au freinage J'essaie de décroiser Là je prends l'ascendance sur Ricardo Donc Ricardo est clairement passé derrière Je suis derrière Raikkonen maintenant Voir Ricardo qui est dans les rétros Et ici on me demande de rendre la place à Ricardo Alors qu'il était déjà derrière Alors je m'exécute bien évidemment Merci le jeu Et donc Ricardo qui récupère sa position Et donc je vais essayer de suivre ce petit groupe Et essayer de ne pas me faire décrocher Par les voitures qui sont devant moi Pour éviter de perdre trop de temps Donc là je reviens sur Ricardo à l'aspiration Et je le double Et au freinage on va finir tranquillement De se positionner et être Bien se placer Et là je reste à la poursuite Derrière le groupe Botas Raikkonen Les deux voitures qui se disputent Alors qu'ici Ricardo qui retente une nouvelle fois de passer Puisque la voiture étant pas du tout réglée Je me retrouve avec une voiture qui est extrêmement surviveuse Et dans le grand droite avant l'entrée des stands J'ai la voiture qui se déporte clairement Même avec très peu d'essence Et je ne pouvais clairement pas prendre le virage à pied au plancher Comme ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant Donc voilà Forcément l'IA a très facilement réussi à récupérer l'ascendant Et donc Je suis toujours à la poursuite De Raikkonen et Botas Avec un Ricardo derrière qui est toujours bien présent Dans les rétroviseurs Et donc On voit dans l'enchaînement dans les S Un premier secteur Je suis très très rapide Et c'est par contre dans le deuxième et le troisième secteur Que je perds du temps Surtout dans le troisième secteur Là je reviens au contact de Raikkonen D'ailleurs je percute même le pilote de la monoplace Comme si la course Ouais je vais un peu moins parler les gars Mais J'essaie de me concentrer Si le début de la course Alors merci Une fois encore Des personnes qui sont restées jusqu'au bout du live Et qui ont assisté A cette soirée de galère Avec tous les problèmes qui sont survenus pendant la soirée Et qui sont restés avec moi jusqu'à une heure du matin Pour assister à ma course Merci à Cyril Pour ses conseils et ses encouragements Merci à F1 Simu Giggs Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube aussi Qui était présent jusqu'au bout Qui n'a pas hésité Non seulement à m'encourager Mais aussi à me charrier Par rapport à ma conduite Mais c'était vraiment pas facile Et puis à ceux que j'oublie Et puis il y a les habitués The Phenom Maxence Rachid Senna Qui sont toujours présents sur les lives Et je vous remercie les gars Ça fait toujours plaisir d'avoir Ce petit groupe de fidèles qui sont présents Qui sont aussi présents Sur les chaînes des collègues Comme des Pielos Comme Petit Gouda Etc Alors ici Je reste derrière Bien sûr Rayconen et Bottas En veillant bien évidemment A ne pas trop rester trop près Pour éviter d'abîmer mes pneus Mais aussi Ben de De faire en sorte De pas m'encadrer Les deux pilotes qui sont devant Mais de toute façon Il était clairement inutile D'aller essayer de chercher A prendre L'ascendant sur ces deux pilotes Sachant que On n'était pas dans la même course Les pilotes Du haut du tableau Était clairement plus performantes Que les miennes Et on connait La façon d'user les gommes De la De la Lotus Et donc Il aurait été certain Que Quoi qu'il arrivait Même si je prenais l'ascendant J'allais me faire repasser Par ces pilotes Très rapidement Et ça Ça allait être Ça allait être clairement pas possible J'allais plutôt être emmerdé Plus qu'autre chose Donc C'était 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 pas C'était pas jouable De m'amuser A essayer de les passer Si j'avais vraiment une réelle Différence de performance Avec ces monoplastes C'est sûr que j'aurais tenté ma chance Mais avec toutes les galères Qu'on a eues Je pense que c'était C'était pas la peine D'essayer de De tenter le diable On aurait plus pris des pénalités Supplémentaires Qu'autre chose Et donc là On va rentrer dans le Dans le quatrième tour Maintenant Avec toujours En Ricardo Omniprésent Dans les rétros Et puis Donc Le couple Bottas Raikkonen Qui continue Les deux Finlandais A faire Cavalier ensemble Sur ses premiers tours Raikkonen Qui arrive pas A prendre l'ascendant Sur Bottas Et Et donc c'est étonnant Parce que devant Les pilotes Ont pris le large Hamilton Rosberg Vettel Les trois pilotes de tête Sont devant Avec Donc Hamilton Qui est nettement devant Et Vettel et Rosberg Qui sont en train de se Disputer La deuxième place Et là J'essaye de De tenir La distance Avec les deux pilotes Alors là Je perds la voiture Je me suis fait Une petite frayeur Je pensais que j'allais même La foutre en tête avec eux Et heureusement J'ai réussi à la récupérer Grand numéro d'équilibriste Une fois de plus Et malheureusement Je commence déjà à sentir Les prémices Des luisures Des pneus Déjà Au bout du quatrième tour Les pneus Qui commencent déjà A perdre De l'air Efficacité Donc du coup Je vais clairement Laisser filer Les deux finlandais Et ça va commencer A être tendu Avec Raikkonen Avec Ricardo Je fais attention En revenant sur la piste De pas trop Me serrer Et là Ricardo Me fait l'intérieur Forcément Puisque Je suis Je suis clairement Au ralenti Dans ce qu'on peut appeler Un stadium Et du coup Ricardo Qui récupère La cinquième place La sixième place Pardon La cinquième place Étant L'objectif Que m'avait filé L'écurie Et donc là On rentre Dans le cinquième tour Je vous ai dit Les cinq Six premiers tours Vous les aurez Dans leur intégralité Mais ensuite Ça sera Un résumé Des faits marquants De la course Donc Si vous voulez Voir l'issue De ce grand prix Donc là Je prends l'ascendance Sur Ricardo Mais ça joue Des coups D'un ici Dans les S Et cette fois-ci Le jeu M'a laissé L'avantage Malgré les petites Frictions Qu'il y a eu Entre nos roues C'est un peu Jouer des Google Avec Ricardo Et donc Je disais Si vous voulez Voir l'issue De la course Vous allez avoir Le résumé D'effet marquant On va arriver À la fin Du cinquième tour On va passer Ensuite Un peu plus loin Dans la course Avec Premier aereau stand Voilà On arrive Dans le tour 13 Et on voit Ricardo Qui a finalement Réussi à prendre L'avantage Et mes pneus Qui commencent À s'effondrer Très nettement Et j'arrive pas À garder le rythme Et à rester au contact De Ricardo Qui lui par contre Est en train de revenir Sur la monoplace Qui est devant lui J'ai même De plus en plus De mal À tenir Les points de freinage Derrière On a les Williams La Williams De Massa Qui revient Tranquillement Et donc là On va arriver Au premier aereau stand Au treizième tour C'était le tour On s'était prévu D'arrêter Et donc Là Je loupe L'entrée des stands Les pneus qui sont cuits Et du coup Je suis obligé De faire un tour Supplementaire Et un tour Supplementaire Avec des pneus Qui sont Clairement esquintés Ça allait être Extrêmement Tendu Et dangereux Et donc On va croiser Les deux Pour arriver À finir le tour Sachant qu'on va perdre Du temps Forcément Et du coup Qu'il y a des recul On y va en dédicatesse Dans les S Ici Il y a Massa Qui prend l'ascendant Il était derrière Tranquillement Il est revenu Très rapidement sur nous Parce qu'on n'a plus de pneus Et le pneu avant droit Qui éclate Et donc obligé De rentrer Au stand Au ralenti Donc laisser passer Tout le monde Et voilà Qui passe Et voilà La soirée des galères Qui continue Tous les pilotes Qui sont en train De passer D'ailleurs Je suis en train De dégringoler Dans le placement Et c'est pas fini Puisque derrière Il y en a d'autres Qui arrivent Il y a des Il y a juste Il y a Il y a Merci. Et donc, tant bien que mal, j'ai réussi à rentrer au stand en même temps que la manorre de Mairie, de Stevens pardon, et bien bien bien, non de Mairie pardon, en même temps pour moi, et donc du coup un arrêt au stand qui est réel. J'ai arrivé un tour trop tard avec cette crevaison. Je me retrouve donc avant dernier maintenant et avec déjà au 17ème tour Hamilton qui vient me coller un tour d'avance. Bien évidemment, je vais laisser passer le pilote britannique sans résister. Et on se retrouve dans le tour 19 maintenant et je suis revenu sur Stevens qui était devant moi. Donc avec les pneus en bonne forme, on revient facilement sur les manors bien évidemment. Et si je me montre un petit peu pressant sur le freinage de l'épingle et je viens toucher l'arrière de la manorre, ce qui me met en tête à queue. Heureusement, j'ai réussi à ramener rapidement la voiture en ligne et du coup à reprendre la course. Et voilà, pour continuer dans les galères, je me prends trois secondes de pénalité pour avoir coupé le virage. Effectivement, je suis allé les quatre roues au-delà de la ligne blanche et forcément la pénalité est méritée. C'est la règle, c'est comme ça. Et devant, je vais essayer d'en profiter du coup avec Vettel qui bénéficie du drapeau bleu pour prendre l'ascendant sur Stevens qui a donc levé le pied pour laisser passer la Ferrari du pilote allemand. Et du coup, j'arrive à prendre l'ascendant sur Stevens. Mais je vais me louper ici au freinage, non pas sur ce freinage-là, sur le suivant, et emmener la voiture un petit peu au large, ce qui va permettre à Stevens de revenir et de repasser du coup. Comme je disais, il est très galère de doser les accélérations et les freinages avec la manette. Et on le voit d'ailleurs. Donc là, je reviens une nouvelle fois comme un boulet de canon sur Stevens. Alors ici, avec le DRS, on va essayer de prendre l'ascendant sur la Manor. Et au freinage, c'est un peu juste. On touche une nouvelle fois l'arrière de Stevens, mais cette fois-ci sans se mettre à l'envers, heureusement. Et finalement, on va rester derrière lui pendant les S. Mais en plus, on est clairement gênés par le pilote Manor. Et puis on perd du temps, surtout. Voilà, du coup, on est hors trajectoire. Stevens, étant sur la bonne ligne, permet de prendre un petit peu l'air. Mais on va essayer d'être suffisamment prêts pour aller porter une attaque ici, dans la grande ligne droite, en espérant avoir le DRS. Normalement, ça devrait être bon. Et le chronométrage était un peu plus au-dessus. Donc voilà, ça y est, j'ai accès au DRS. Et on va revenir sur Stevens sans trop de mal. Et là, ça a été tendu aussi, parce qu'on a vu Stevens qui a freiné très tôt. Et nous, on s'est décalé assez tardivement. Ce qui fait qu'on a failli finir dans la roue arrière gauche de Stevens. On a déjà l'aileron qui a un petit peu amoché avec notre entrée au stand acrobatique à cause des pneus crevés. Et là, on a Ser qui sortait des stands avec des pneus frais. Donc nous, on arrivait avec les pneus en température. On a réussi à prendre l'ascendant dans l'épingle, juste après l'épingle, dans la redescente avant les S. Et donc on a réussi à reprendre l'avantage sur Nasser avant l'entrée des S. Mais bon, Nasser reste derrière nous, prêt à récupérer sa position. D'ailleurs, il va bénéficier ici du DRS. Ce qui va le permettre de rester assez proche de notre voiture. En plus, lui, il a des pneus frais et nous, on a des pneus qui commencent à avoir déjà quelques tours. 14 tours exactement, enfin, 13 tours. Là, j'ai une voiture qui est au cul et j'en suis une autre. Donc là, on s'est un petit peu louqué dans ce virage. Donc Nasser revient très franchement et il fait l'intérieur comme l'avait fait Ricardo tout à l'heure. Et là, on est au coude à coude et je prends un coup de volant de la part de Nasser. Et du coup, la Sauber qui m'envoie dans le bac à gravure. Et ça, c'est normal. Donc encore une galère de plus pendant cette course. Donc on m'entend rager, bien évidemment. Mais paye ton rebond, quoi. J'étais sur ma ligne. Je prends un coup de volant de la part de la Sauber. Et puis je suis allé directement dans le bac à gravier. Donc dégoûté encore une fois de plus du temps perdu. Et on se retrouve maintenant dans le 33ème tour. Et donc tour du 2ème arrêt au stand. On va chausser une nouvelle fois les Prime. Qui sont vraisemblablement les pneus les plus adaptés pour la voiture sur ce circuit. Et donc on va arriver à la fin du tour. Et on va aller vite s'engouffrer dans les stands. En espérant que cette fois-ci, il ne nous arrive pas à la même mésaventure que au 13ème tour. Et donc 2ème arrêt au stand. Et ça a été encore compliqué, cette rentrée au stand. Il reste une vingtaine de tours. Ah ouais, c'est des pneus de merde. C'est clair que là, si je mettais des options, on faisait encore 2 arrêts. Et on compare des stands. Cette fois-ci, devant les manors, on aura permis de garder l'avantage sur les deux manors. Et on va se lancer à la poursuite des Sauveurs, cette fois-ci. Et pendant quelques tours, du coup, après l'arrêt au stand des uns et des autres, je me suis retrouvé avec Massa qui m'a pris un tour. Et du coup, avec les pneus bien en température et Nacer, une fois de plus, en sortie des stands, qui a les pneus un petit peu moins frais, enfin les pneus plus frais que les miens par contre, pardon, j'ai pu le repasser une nouvelle fois. Et donc je disais, j'ai suivi Massa pendant plusieurs tours. J'avais le rythme à Massa. Clairement, j'ai le rythme de Massa à ce stade de la course. Et donc j'ai suivi le pilote brésilien pendant plusieurs tours. Jusqu'à ce tour 47 qui m'a permis de prendre l'assemblant sur Nacer qui sortait des stands. Et comme je ne vais plus m'arrêter, ça sera cette place de gagné. Mais il faut que j'arrive à creuser un écart de 6 secondes, puisque pendant les tours qui sont passées, j'avais écopé d'une pénalité de 3 secondes précédemment. et j'avais écopé une deuxième de pénalité de 3 secondes. Donc ça fera 6 secondes en total à l'arrivée. Ce qui veut dire qu'il faut que Nacer soit à plus de 6 secondes sur la ligne de départ-arrivée au bout de la course, si je veux espérer finir devant lui. Donc pour l'instant c'est un peu compliqué, puisqu'il est dans mes échappements. Et là on va se débarrasser de la manorre de Mery. Qui avec les drapeaux bleus devrait nous laisser passer sans de résistance. Voilà, c'est fait. Par contre ça n'a pas été la même pour Nacer, qui se fait coincer par la manorre. et ça nous permet de prendre un petit peu le large et de se reconcentrer sur ce qu'il se passe devant pour garder un petit peu l'écart avec Massa. Et donc on me demande si je peux revenir sur Ericsson et avec l'avance qu'avait l'autre pilote Sauber, il était clair qu'il ne pouvait pas revenir sur la deuxième Sauber. Et donc on arrive dans le dernier tour, maintenant le 54ème tour, oui, en dernier tour parce que Rosberg, Hamilton et Vettel ont pris chacun deux tours. Donc ça veut dire que là, à l'issue, enfin pendant ce tour-là, ils vont avoir fini la course. et on s'est pris un moment à rêver avec la météo qui avait tendance à se changer et à tourner à la pluie, à s'imaginer un revirement de situation, une averse qui aurait pu tomber et qui aurait pu chambouler le classement. Du coup, on aurait pu essayer de tenter de rester un peu plus en piste sans changer de pneu et puis aller jusqu'au bout de la course pour voir si on pouvait gagner des places. Mais la pluie n'est pas venue avec les nuages menaçants. Je ne pourrais pas résister à Nasser non plus. Et donc, le tour va se terminer et la course se terminera ainsi. Et on a Nasser qui commençait même à revenir sur nous à la fin de la course avec l'usure des pneus. Plus quelques erreurs dues à la fatigue et un petit peu à la frustration surtout. Voilà, Lewis Hamilton s'est emparé de la victoire à l'issue de ce Grand Prix. Alors, des warnings pour avoir coupé les virages. J'en ai eu quelques-uns. Donc, c'est vrai que c'est une course à oublier. C'est une course qui a été pleine de galères. Autant technique que 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 le niveau du pilotage. Donc, je suis déçu parce que je pensais vraiment faire un bon résultat sur ce circuit sachant que c'est un circuit que j'aime beaucoup et sur lequel d'habitude je suis plutôt à l'aise. Et donc, on se retrouve à la fin de la course avec à cause du jeu des pénalités. Nasser qui nous a repassé. Et donc, le classement à l'issue de la course. le voici, le voilà. Donc, Lewis Hamilton qui s'empare de la victoire devant Nico Rosberg, Sébastien Vettel, Raikkonen, Bottas, Ricardo, Massa, Perez, Kiat, Verstappen, Button, Alonso, Sainz, Hülkenberg, Ericsson, Nasser. Et donc, je finis à la 17ème place avec mes doubles pénalités devant mon coéquipier et derrière, on a les deux manors. Donc, pas de points sur cette course et c'est clairement une grosse déception. ce qui nous donne au champion du monde des pilotes, Lewis Hamilton toujours devant son coéquipier avec Sébastien Vettel en 3ème place, Raikkonen 4ème, Valtteri Bottas 5ème, Ricardo 6ème, Massa 7ème. Attention à Kiat qui du coup, lui, a marqué des points contrairement à moi et qui est revenu un petit peu plus près de nous au classement. Donc, attention, dans les trois prochaines courses à venir, il va vraiment falloir tenir à bonne distance le pilote russe et Perez, donc 10ème, lui aussi pareil, il n'est pas très loin non plus et quand même qui a une dizaine de points de Kiat, quinzaine de points, on va dire. Au classement du champion du monde des constructeurs, Mercedes qui est toujours devant, il sera vraisemblablement invaincu face à Ferrari, derrière, il y a Ferrari, pardon, Williams dans la 3ème place, Red Bull 4ème, on est 5ème pour l'instant avec derrière, attention, les Forces India qui ne sont pas très loin, McLaren ensuite. et donc voilà, la course qui s'est terminée et donc, une course un petit peu galère-galère, donc, plein de problèmes techniques, une soirée qui a été très longue et encore une fois, merci à tous ceux qui ont suivi le live du début à sa fin. Donc, on se retrouve cette semaine, donc mercredi, vraisemblablement, pour de nouveau un live sur la suite de cette saison sur F1 2015. Là, on revoit ici ce qui m'a coûté l'avertissement pour rendre la position à Riccardo. Effectivement, il était revenu à ma hauteur au moment où j'ai coupé la chicane, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est une course à oublier, on va dire qu'on a limité la casse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, allez, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501